Jo mes gros c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi les gars j'ai très très bien mangé, même un peu trop ces dernières semaines les gars, je vous cache pas. Nous sommes le 1er janvier 2022, je vous souhaite à toutes et à tous, même si l'année 2021 a été claquée au sol avec le Covid, une merveilleuse année 2022 à vous mes très chers abonnés. Le bonheur, la santé, la réussite, les meufs, la totale les gars, un grand merci à vous pour ces derniers mois de soutien sur la perte de poids. Aujourd'hui, vidéo bilan, la deuxième vidéo bilan et je me suis dit quoi les gars, je me suis dit, attends, pour Brut, pour Gossip Room, pour les abonnés, tout ça, on a dit qu'on allait faire cette perte de poids en un an. C'était un peu compliqué ces derniers temps, du coup ce qu'on va se dire les gars, c'est qu'on va se fixer 2022 pour la réussir, c'est-à-dire qu'on va pas faire cette perte de poids en un an, on va pas faire cette perte de poids en deux ans, on va faire cette perte de poids en un an et trois mois, les trois mois qui sont déjà passés et c'est à partir de maintenant, à partir de 2022 qu'on va tout casser. C'est aujourd'hui, petite vidéo bilan où je vais vous dire les mensurations, où je vais vous dire le poids, je vais vous dire mon ressenti, je vais vous parler un petit peu de tout. Si cette vidéo vous plaît, bombardez-moi là-bas de like, d'abonnement, de code KENI, K-E-N-I, chez MyProtein, vous avez jusqu'à moins 50% et pour cette vidéo bilan, je suis en compagnie pour la première fois pour les vidéos bilan. Yo ma j'aime, arrivé gorille prêt, arrivé gorille, ça vaut quoi t'as un vent, ça va franchi ? Bonne année, bonne année, bonne année à toi, cette année on nique pas, cette année gros, personne n'est prêt, est-ce que t'es prêt à faire Mulhouse, Nancy, beaucoup de fois ? Je suis prêt, totalement prêt, on va tout péter, frère, ok. Bref, aujourd'hui, mon petit Tarzan, comme t'as dû le comprendre, nous allons faire la vidéo bilan avec mon spectateur. Tu es un collègue ambassadeur en Air Protein, tu vas me dire, voilà, ce que t'en penses, si c'est bien, si c'est pas bien, tout ça va. Je vais vous sortir la grille de ma perte de poids, les abonnés, et on vous annoncera à la fin combien je pèse pour savoir combien j'ai perdu. Et devinez dans les commentaires, c'est bien. Alors, depuis la dernière vidéo bilan, la première semaine, je vous le dis les gars, ça n'a pas été ouf, je me suis tapé une trachéite, une inflammation de la trachée, donc forcément, impossible de boire, de manger, de respirer, donc pas de sport. Je me suis tapé une gastro-entérite, donc c'est-à-dire impossible de boire, ni de manger, sinon tu vomis direct, grosse douleur au ventre, ça a duré plusieurs jours. Et je l'ai même refilé à Edwige, qui est derrière la caméra, Edwige, il était en PLS. Le jour de Noël, il pouvait faire un petit truc avec l'ami, il était dans son lit, il subit à chaque fois, il subit. Alors, concernant, alors je ne sais plus exactement dans la dernière vidéo annonce à combien j'étais, je crois que j'étais à 200. Alors, concernant le poids, alors de 233 la première semaine, 233,1 kg, j'ai perdu 1,1 kg. Avec un IMC de 61,3, 47 cm de cou, 166 cm de poitrine, et la poitrine, ça m'a choqué, parce qu'avant c'était 169, donc j'ai perdu 3 cm. Les bras, 54 cm, avant-bras, 36, ventre, 182, alors qu'avant je faisais 185, je faisais un tarzan de tour de ventre. Ah ouais ! Le bassin, 171, les cuisses, 99, mollets, 70, chevilles, 37, et j'ai fait une prise de sang, où mon cholestérol était toujours légèrement bas, et j'avais de l'acide urique légèrement élevé, un peu comme avant, c'est parce qu'en fait l'acide urique, c'est ce qu'il y a dans les lentilles. Quand je mange des lentilles, t'as de la purine, et la purine augmente ton taux d'acide urique. Ok. Et vu que les lentilles c'est un peu un légume triche, c'est bon, et c'est un légume, bah je t'en mangeais beaucoup. Donc du coup, voilà, ensuite, depuis, alors du coup, on a eu, on a eu, première semaine, moins 1,1 kg, deuxième semaine, 700 grammes. Bah c'était pas, c'était pas foufou. Troisième semaine, 1,3 kg, donc mieux, mais, en fait j'étais dans une optique, dans un mood d'hiver, franchement j'ai abusé les gars, je vous le dis, j'ai été sincère, j'ai abusé. J'étais dans un mood d'hiver où je me disais, ok, j'ai perdu, tranquille, tant que je perds, tranquille, tu vois. Ouais, je ne vais pas encore plus, il y a des gens qui me disent, Kenny c'est bien, tant que tu perds, c'est bien, il faut pas non plus que tu te dégoûtes et tout et tout. Des gens qui me disent, Kenny, tu peux manger ce que tu veux, mais juste, tant que tu dépasses pas ton total calorique, il faut que tu restes en déficit. Des gens m'ont dit, Kenny, non, tu dois manger. Donc il y a plein de versions différentes, mais en gros, moi j'étais dans cette optique-là de me dire, je perds 1 kg, 1,5 kg par semaine, c'est suffisant. Mais si je veux atteindre cet objectif-là, justement, des 150 kg en un an, bon, en un petit peu plus, il faudrait que je perde 10 kg par mois minimum. Et 10 kg par mois minimum, c'est 2,5 kg. Donc 2,5 kg, c'est en dessous par semaine. Quatrième semaine, pardon, 1,3 kg. Après là, 600 grammes, 600 grammes, 900 grammes, les 3 semaines qui suivent. Donc toujours dans le bon, toujours en perte de poids, et doucement, doucement. Trop doucement même, beaucoup trop doucement. Il y a ma femme qui me disait, allez, abuse pas, c'est peu, tu peux perdre beaucoup plus et tout. Et moi, j'étais là, je suis en mode, oui, mais en fait, j'ai quand même perdu tel que vous serez après. J'ai quand même perdu ça, je suis quand même toujours en train de perdre, etc., etc. Donc c'est bénef, tu vois, c'est bénef, c'est bénef. Et là, bam, on retombe dans le 1,1 kg, toujours au-dessus du 1 kg, mais voilà. Donc là, on a fait 4 semaines, 5 semaines. Ensuite, c'est là que je suis quand même malade. Donc malade, les gars, je vous le dis, je mangeais pas, je faisais pas de sport, j'ai pris aucune photo. J'ai pris aucune mensuration, j'ai rien pris, frère, je vous le dis, je suis resté malade 2 semaines à tous. C'est comme un chien, à vomir, à avoir mal au crâne, à flemme de tout, frère. Le niveau de vidéo a considérablement baissé et tout. Et je suis, écoutez-moi bien, jamais tombé malade comme ça. Alors, je me suis renseigné, vu que je suis entouré de spécialistes et tout, un peu de comment ça se fait, etc., etc. Et on m'a dit, Kenny, premièrement, tu as perdu tant de kilos. Donc t'es plus, on va dire, faible. Ensuite, t'es constamment en déficit calorique. C'est vrai. Ça veut dire que ton corps, il est encore plus faible. Et tu manges, entre guillemets, de la merde. Donc t'es encore plus faible. Parce que tu mangeais, tant que t'étais en déficit, tu mangeais ce que tu voulais. Non, non, pas l'issue de ça. De la merde, en gros, manger des légumes, c'est manger de la merde. Dans le sens, dans le sens, il n'a pas compris comme vous, c'est normal. Dans le sens où c'est peu, c'est bas, c'est faible. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne sais pas, mais si demain, tu t'exploses ton seuil calorique en bouffant les kebabs, les trucs, les tacos. Demain, la séance de sport, tu fais ton max au début. T'es une machine, tu vois ? Déjà, en termes de ça, t'es plus faible, tu vois ? Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'en fait, je suis tombé malade. C'est parce que j'ai perdu tant de kilos, j'étais en déficit. Au niveau de l'alimentation, j'étais bas. Au niveau de tel, j'étais bas, etc. Donc c'est pour ça que je pense que je suis tombé malade. Après, peut-être parce que je sortais aussi, etc. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, les périodes de ma vie où j'étais chez moi, enfermé, sur l'ordinateur, que je ne sortais pas, que j'étais face à aucun virus, aucune personne, que j'étais constamment dans ma chambre, les volets fermés, que la seule lumière qui m'éclairait, c'est la lumière de mon écran, et que je bouffais comme un chien, et que j'explosais mon seuil calorique, qu'est-ce que tu ne veux pas être solide ? Qu'est-ce que tu ne veux pas résister ? Après, c'est ça aussi, parce qu'après, ton corps n'a pas le temps de se tuer aux autres personnes dehors. Les gens pensent peut-être que j'en abuse, mais les gars, ma vie a vraiment été comme ça. Je ne sortais pas, même pour sortir des putains de poubelles, je ne sortais pas. Je ne me suis habitué à rien. Pour vous donner un ordre d'idée, au début de ma perte de poids, j'ai pris mon tout premier train, et j'ai eu des nausées, j'avais envie de vomir. J'ai l'impression que j'étais dans un monde que je ne connais pas et tout. Et là, le fait de sortir, de bouger, de marcher, de sortir dans le froid, de faire des cidres, d'être en déficit, de perdre du poids, j'ai l'impression que mon corps, il se prend une tarte un peu dans la gueule, et je suis toujours au stade, ou même si j'ai perdu ce nombre de kilos-là, je suis toujours au stade où je n'apprécie pas ce que je mange encore, et je n'apprécie pas le sport que je fais encore. Toi, quand tu es là, tu es à la salle, tu te sens, tu te déjadis, tu te kiffes, et tout, moi, pas encore. Voilà, tout simplement. Après ces trois semaines-là, non, ces trois semaines, c'est deux semaines, 3 kilos, j'ai perdu. Ce n'est pas les meilleurs 3 kilos, il y a des meilleures façons de les perdre, mais j'ai perdu 3 kilos quand même, à cause du fait que je ne mangeais pas, etc. Donc en gros, j'étais content, entre guillemets, dans le sens où je me suis dit, j'ai perdu 3 kilos alors que je n'ai pas fait de sport. Bah ouais, en fait, du moment que tu es en déficit, même si tu ne fais rien, tu es juste sur le canapé, tu vas perdre du poids. C'est pas la meilleure façons de le canapé. Et ça, je l'ai compris de fou, les frérots, je l'ai compris que déjà, il y a quelque chose qui jouait de ouf, c'est le nit. C'est toujours un peu chiant, un peu si, un peu ça, donc voilà. Hier, quand je t'en ai à la place, Stanislas, à Nancy, on a marché. Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, ça me frotte les cuisses, ça me fait mal et tout. Il y a plein de petits inconvénients comme ça qui cassent la tête. C'est vrai. Il y a plein de petits inconvénients. Mais la marche à pied, c'est un vrai truc. Quand tu marches, toi, tu brûles grave des cales. Tu moules, mais toi encore plus. Ouais, ouais, c'est abusé. Et du coup, alors c'est 3, 4, 5 semaines là, on va dire, de sport un peu mommol. Et ces moments-là où j'étais malade, donc on va dire ce un mois et demi de sport depuis la dernière vidéo bilan. Nous en sommes à 222,9 kilos. 223. 223 kilos, donc. Non, tu sais quoi, je ne vais même pas cracher sur 100 grammes. 222,9. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que les 100 grammes, frère, je te jure. Donc ça veut dire que 222,9 kilos, ça veut dire que j'en suis à 32 kilos. De perdu ? De perdu. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est peu, parce que j'aurais pu faire plus, mais ce qui est quand même énorme. Et du coup, par rapport au départ, voilà les frérots. C'est officiel. Au bout de un petit peu plus de 3 mois de sport, on avait commencé à un peu plus de 3 mois, j'en suis à 32 kilos de perdu. On est passé de 254 à 222,23. 31,32 kilos. Et du coup, c'est là que je vais commencer à pouvoir commencer les petites vidéos. Comment je me sens avec 30 kilos en moins. Comment je commence à donner des petits trucs, des petits conseils. Surtout, refaire des vidéos où je me remets 30 kilos sur les épaules pour revivre mon poids d'avant. Ça peut être intéressant. Je pense que tu vas être choqué. Je pense aussi, parce que 30 kilos, c'est quand même pas mal. Et en fait, c'est toutes ces petites vidéos-là que je vais pouvoir faire et exploiter et qui vont arriver prochainement sur la chaîne. On va aussi faire des défis, de la marche, des randonnées, des exploits comme la Tour Eiffel. C'est un exploit. C'est un exploit de la montée et de la descente. On va aller en Suisse, faire des trucs de fou. On va aller en Belgique, faire des trucs de fou. On va faire des exploits, tout ça. Enfin bref, cette année-là, 2022, c'est une année que je vais littéralement lobotomiser. Frère, cette année, c'est zéro excuse. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'avec les 200 000 cas par jour du Covid, je passe entre les mains et du filet. J'ai l'impression que maintenant que je suis tombé malade, la gastro-entérite, j'ai les anticorps. Pour la trachéite, la même fois, j'ai l'impression que je suis immortel. En plus de ça, j'ai reçu les pré-work-up MyProtein. 230 mg de caféine, frère. C'est comme si tu tussais 5 cafés. J'ai trouvé des techniques de fou qui me chauffent sa mère. Frère, là, j'ai envie de... Je suis vraiment chaud. J'ai vraiment rechoppé une déterre de fou, les frérots. Et même pour vous donner un ordre d'idée, ces semaines-là où ça a été mou, où je n'ai pas trop fait de sport, où j'ai un peu abusé au niveau de l'alimentation et tout, j'ai l'impression que j'en avais besoin et que ça m'a fait du bien et qu'on est toujours dans le positif et que là, on attaque. J'ai l'impression que j'avais re besoin de remettre du carburant dans... Tu vois ce que je veux dire ? Là, je me lèche, je fais les choses et tout, enfin, je suis content. Je suis rentré dans un bon mou. Ouais, tu es dans un bon mou. En vrai, on ne va pas se mentir, tu aurais pu perdre plus, mais quand tu regardes depuis le départ, 32 kg, frère, c'est énorme. Tu en avais besoin, mais cette année-là, zéro excuse. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de... Je suis en voyage, il n'y a pas de... En fait, les prochaines fêtes, c'est dans un an. C'est dans un an. Donc, à la limite, on fêtera ça. Ton anniversaire, c'est quand ? Ton anniversaire, c'est quand ? C'est dans... Dans un mois. Tu vois, le 28 janvier, mon anniversaire. Ce serait un challenge, tu vois. Ou alors, ce qu'on peut faire, au moins dans l'année, mon premier cheat meal. De quoi ? En vidéo. Qu'est-ce que ça va faire, le cheat meal ? Il va t'entraîner dans un cercle, tu vois ? Ouais, j'avoue, c'est vrai que... Parce qu'avant, tu disais ça. Pour vous donner un nombre d'idées, il y a quelques jours, les gars, là, ces dernières semaines, j'ai merdé, mais en gros, j'ai tapé un kebab, et j'ai découvert encore une chose, c'est que ça me dégoûtait. Ok. T'es emballonné, transpirant, la nuit, tu dors, t'as chaud, tu transpires. Ouais. T'es là, t'es... Tu sens que t'as mangé... T'as mangé du gras, et que le gras, il t'a alourdi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, tu sens que t'es pas... T'es pas je-dite, t'es pas... Ouais. Et tous ces petits éléments-là, réunis, avec le temps, vont faire que... Bah, je vais m'améliorer, tu vois. Je sais que cette sensation-là, avant, je vivais avec, la sensation d'avoir bouffé un kebab bien, là, je vivais avec, mais vu que je vivais avec, je m'en rendais pas compte. Là, j'ai découvert deux états, un état sain, un état gras, donc je découvre, en fait, tu vois, c'est comme si que, tu vois, toi, si tu prends 150 kilos, tu vas te dire, ouais, mon corps, d'avant, il me manque. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, moi, si je... Moi, si je... Je peux pas me dire ça, parce que j'ai pas de corde avant, j'ai toujours été comme ça, en gros. Ouais, t'as toujours ce que je veux dire. Par contre, quand je vais kiffer, à commencer à perdre du poids, je vais kiffer ma mère, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, là, je voudrais pas retourner comme avant, tu vois. Bah, déjà, déjà, quand tu vas descendre en dessous des 200 kilos, ça va être quelque chose, tu vois, de ouf. Quand tu vas voir 199, tu vas dire, ouais. Il manque plus de 20 kilos. Sérieux, t'es là, hein, t'es là. Il manque 20 kilos, les gars. En ça, en un mois et demi, là, je peux les taper. Ouais, deux mois, deux mois, tu les as. En deux mois, je peux les taper. Et tu sais, ça veut dire que là, vu que j'ai perdu 30, il me reste 120 kilos à perdre. Dans une année, il y a 12 mois. C'est-à-dire que là, je dois perdre 10 kilos par mois, cette année, à partir d'aujourd'hui, pour atteindre l'objectif. Ouais, je veux vraiment que tu le fasses. Merci à vous. En tout cas, mon petit arzant, pour ta déter. Merci à toi, mon petit Edwige, pour le cadrage. Meilleur cadreur Edwige, franchement. C'est le gars sûr. Le cadrage de l'extrême. C'est le gars sûr. On va aller en Belgique faire de la randonnée, des trucs de ouf. Il va arriver à tout filmer à l'envers. Il va être comme ça, frère. Il va escalader des montagnes en arrière, frère. Bref, merci à vous, surtout, les abonnés, pour votre soutien. Je m'excuse du plus profond de mon bourrelet pour tous ceux que j'ai déçus. Ne vous inquiétez pas, ma détermination est toujours d'actualité, les frérots. Il y a eu des petits événements, des petits trucs, des pulsis, des petites maladies, des petites dissociations avec des personnes et tout. C'est terminé. On attaque. 2022 est à nous. La seule chose qu'on va grailler en 2022, c'est 2022, ça, mais on va se casser. C'est un motivant. C'est un bien sûr, c'est un motivant. Il faudrait l'assumer, ça. Et un grand merci à vous, les frérots. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la cloche avec des notifications, le code Kenny jusqu'à moins 50% chez MyProtein et la chaîne du frérot Parzan en description. Là, je n'hésitez pas à lui donner de là. Ce fort. Exactement. Merci. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Edwige Kenny. Parzan. Ciao.